Pour Enrico Macias, si y est-il un deuil impossible ? Il y a plus de dix ans, le chanteur a perdu l'amour de sa vie. En 2008, son épouse Suzy est morte lors d'une opération du cœur. Une tragédie toujours douloureuse qu'il a évoquée avec beaucoup d'émotion sur le plateau de quelle époque ce samedi 25 mars. Elle m'a tout donné. Elle était tout le temps près de moi, c'est souvenu Enrico Macias, les larmes aux yeux et la voix enrouée par l'émotion. Elle me donnait des conseils, elle me protégeait. Jusqu'à présent, elle me protège. Avec nostalgie, le chanteur s'est rappelé de la femme de sa vie. Elle m'a donné des enfants, des petits-enfants, a-t-il ajouté, des sanglots au bord des yeux. Sur le plateau de 7 à 8 il y a quelques mois, Enrico Macias se racontait le jour où Suzy a rendu son dernier souffle, alors qu'elle était opérée du cœur. J'étais dans une autre salle. On m'a dit, ça y est, elle est partie. Je l'ai prise dans mes bras, et là, elle a eu encore un nouveau soupir. Si est-il pour ça que je dis qu'elle est partie dans mes bras, confiait-il. Dévasté par la mort de celle qu'il avait épousée en 1962, le chanteur vit un deuil impossible depuis plus de dix ans. Chez eux d'ailleurs, il n'a rien voulu toucher. Son parfum, son dentifrice, sa brosse à dents, tout est intact, ajoutait-il. Ça m'aide, bien sûr que ça m'aide. Et tous les soirs quand je rentre, je lui parle. Je lui raconte ce que j'ai fait dans la journée, et je lui parle. Moi je l'entends, je l'entends. Si est-il un ressenti que j'ai ? Et puis, je rêve souvent d'elle. Elle me parle dans les rêves. Peut-être parce que s'il estime à volonté. Homme à femme, Enrico Macias a été infidèle à Suzy. Pourtant, elle restera à jamais la femme de sa vie. Enrico Macias, je n'ai pas été fidèle dans une interview accordée aux Parisiens, la fille du chanteur évoquait le mariage libre de ses parents mais surtout l'amour qui les unissait, mon père aimait et aime toujours s'amuser et n'a jamais été fidèle. Mais comme il le dit lui-même, il est toujours rentré à la maison. Et ma mère a vraiment été la femme de sa vie. C'était son pilier. Elle était sa complice, sa conseillère, donnait son avis sur les chansons. Loin de nier les propos de sa fille, Enrico Macias reconnaissait n'avoir pas toujours été fidèle à Suzy. Je voyageais beaucoup. Je ne suis ni prêtre, ni curé, résumait-il dans les colonnes de France dimanche. Maintenant, ce que je peux dire, si est-il que d'un point de vue charnel, si est-il vrai que je n'aille pas été fidèle. Mais d'un point de vue moral, si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501